85% des métiers d'ici à 2030 n'existent pas, c'est ce qu'avait relayé Pôle emploi dans une étude. Donc reste bien dans cette vidéo, puisqu'à partir du moment où tu travailles, ce que je vais t'expliquer, ça te concerne. Si on est un peu plus optimiste et qu'on part sur, admettons 50%, ça fait quand même un métier sur deux qui, dans moins de 10 ans, va devoir énormément évoluer, va se faire transformer ou va peut-être même disparaître. Donc j'aimerais t'expliquer la raison de tout ça dans cette vidéo, dans 1, 2, 3, c'est parti ! A l'écran, tu as une rétrospective des innovations dites disruptives. Alors, on entend de plus en plus parler de ce mot, disruption, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple à comprendre, une disruption, c'est simplement quelque chose qui, lorsqu'elle apparaît, vient transformer la façon dont on échange les uns aux autres, la façon dont on regarde le monde et ou la façon dont on travaille. Le bon exemple, c'est les années 1900 à 1920, où là, tu vois qu'il y a trois innovations disruptives qui se démocratisent en même temps, téléphone, automobile et électricité. C'est un petit peu l'apothéose de la révolution industrielle. Le monde, après, est transformé et surtout, il s'industrialise. Tu n'as plus grand-chose jusqu'aux années 80, où là, tu as l'ordinateur et Internet qui apparaît. Et en soi, quand tu regardes, la société d'aujourd'hui repose sur ses innovations. Et alors qu'il suffit d'une innovation pour transformer le marché, là, tu en as cinq en même temps. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et ça, tu as très peu de conseillers pour ne pas dire que tu n'as aucune personne dans l'orientation qui va t'expliquer cette réalité. D'un côté, je te prends juste une innovation parce que je sais qu'à chaque fois que j'en parle, peu de personnes comprennent la blockchain. La blockchain, c'est la technologie qui est derrière les crypto-monnaies. On a beaucoup entendu parler du Bitcoin dernièrement qui explose. Ce n'est pas que de la spéculation. Derrière, il y a une technologie qui vient transformer la façon dont on se fait confiance. Et c'est ça qui attire. En fait, on mesure le potentiel de cette technologie sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça peut apporter ? Donc, je vous invite à faire un tour de ces cinq innovations. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que tu as une face recto verso. Il est en train de se passer un truc très intéressant dans la société. Tu as ces cinq innovations qui demandent beaucoup d'énergie et qui permettent en même temps de garantir cette croissance infinie qui a l'air d'être très importante aux yeux de nos politiques. Mais de l'autre côté, tu as énormément d'enjeux qui viennent nous rappeler que justement, la croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas possible dans l'état du monde actuel. Et du coup, là, tu es à fond. Digitalisation, c'est génial. Tout le monde digitalise. Les écrans, la technologie, c'est incroyable. Et de l'autre côté, tu as une réalité physique qui, à un moment, tu peux croître. Mais à un moment, tu as les ressources qui viennent te dire qu'en fait, tu n'en as plus. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. Et tu n'as aucun professionnel qui vient mettre en relation ces deux notions, innovation et de l'autre côté, enjeu. Et c'est deux visions du monde différentes. À un moment, la réalité va nous rattraper. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et c'est pour ça qu'en orientation à trait personnel, on ne va pas aider une personne à trouver un métier. On va déjà identifier une mission de vie pour mettre du sens. Et de toute façon, on suit tous une mission inconsciemment. Mais si on fait ça, c'est pour qu'après, on vienne choper une profession au service de notre identité, de qui est-ce que l'on veut devenir. On ne va pas demander à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Puisque quoi qu'il se passe, tu as de grandes chances de changer de métier, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici à dix ans. Donc l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est qui est-ce que tu vas devenir. L'important, ce n'est pas ce que tu vas faire. L'important, c'est comment tu vas le faire. Qu'est-ce que tu vas mettre de toi dans ta profession pour accomplir ta mission ? Moi, j'aime bien dire, la vie, ce n'est pas ta profession. La vie, c'est une mission à réaliser. Et du coup, quand tu fais ça, tu permets déjà de comprendre ces innovations pour en tirer profit ou pour que ce soit des opportunités qui vont te permettre d'accomplir ta mission et puis surtout de solutionner ces enjeux. On va y remettre de la conscience, en fait. Et l'orientation interpersonnelle, c'est ça, en fait. C'est monter en conscience de toi, prendre conscience des changements qui sont en cours et ensuite, trouver quelque chose qui te plaise, en fait, tout simplement. Donc, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus ou en tout cas de prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer, je te rappelle, tu as le programme Ikigai 5.0 dans ma bio. C'est surtout pour prendre conscience de tout ça et t'éviter de tourner en rond dans ton orientation pendant 50 ans. Quoi qu'il se passe, on va sans doute tout se passer par la reconversion dans peu de temps. Donc, au moins, et ces informations-là que peu de personnes dans l'orientation vont avoir, tu te checks dans la bio et tu as aussi les bouquins sur l'intrapersonnel qui permet de t'outiller, en fait. Parce que tu vois que ce qui est important, c'est pas de trouver ta voie, c'est de te trouver soi, de te trouver toi, de se trouver soi. Ça, c'est la base et c'est pas ce qu'on fait. Donc, let's go, do it. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si jamais tu as besoin que je te redirige, que je te donne des liens ou que je t'oriente vers je ne sais quelle autre source d'informations pour comprendre ces innovations qui sont en train de se développer. Et je te dis bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501